Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te faire part de mon expérience en tant que speaker pour la première fois sur un événement en ligne pour les freelances. Allez, on y va, c'est parti ! Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui dans la vidéo, j'aimerais te montrer et te faire part de mon expérience en tant que speaker lors d'un événement en ligne. Donc, il ne s'agit pas juste d'un live de moi qui suis invité chez quelqu'un. C'est vraiment un réel événement pour les freelances qui a même duré un mois et qui est encore d'ailleurs en cours parce qu'on est mi-octobre et c'était 30 jours, donc tout le mois d'octobre, qui étaient remplis de vidéos en direct ou de vidéos enregistrées. Moi, pour le coup, j'avais enregistré ma vidéo à l'avance. C'était une vidéo et tout est en anglais. Donc, c'est une vidéo qui dure plus ou moins 30 minutes et donc je voulais t'en faire part pour te partager ça également ici sur ma chaîne et aussi de te faire part du contenu et de ce que j'en ai pensé de l'événement. Alors, ce que j'avais envie de dire d'abord, c'est que comme on est passé, comme tous les événements aujourd'hui sont passés en version digitale, je trouve qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés par des plateformes, des outils existants qui ont mis le paquet pour mettre à jour leur logiciel, pour l'adapter parce qu'avec aujourd'hui le Covid, eh bien, on est presque tous obligés à bifurquer vers le digital et donc pas facile de trouver le logiciel adéquat. Donc ici, la société avait, enfin l'événement avait trouvé le logiciel SwapCart, mais aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup. Et je trouve que point de vue plateforme, on est quand même sur quelque chose qui est relativement bien foutu. On s'approche tout doucement d'un événement réel avec des petites chambres. On va pouvoir parler à des personnes qu'on aura envie de peut-être approfondir un certain sujet. On peut réseauter, on peut créer de nouveaux contacts, de nouvelles relations, mettre en avant des goodie bags. Donc, il y a même un espace goodie bag où on va pouvoir proposer des bons de réduction pour le produit qu'on vend ou pour un logiciel. Bref, il y a comme ça tout ce qui se passe en offline, ici, sous forme en ligne. Et je trouve que l'expérience était bien faite. Donc là, déjà, c'est un point fort. Si je te montre, par exemple, ici, sur le tableau de bord auquel j'ai accès, eh bien, je pouvais préparer mon profil entièrement avec les liens, les réseaux sociaux, etc., etc., le logo. Donc là, c'est déjà une chose. Donc, tout le monde pouvait me retrouver, prendre contact avec moi directement par un espèce de chat avec, comme, tu sais, si c'était, par exemple, un WhatsApp privé. Eh bien, là, on peut aller voir et discuter avec une personne qui a peut-être les mêmes points communs, le même, voilà, expérience designer. Donc, elle, je l'ai contactée, on a discuté brèvement et elle a participé à quelques événements, dont, je pense, le mien, je pense, je peux aussi noter ça, quoi que ça devrait être noté ici. Bref, donc ça, c'est pas mal. On a un agenda également avec tous les jours de la semaine, enfin, du mois entier, où on peut vraiment aller voir et accéder aux vidéos. Donc là, par exemple, si je veux revenir en arrière, je vais choisir le 3 octobre et on a la vidéo. Moi, c'était ici le 12, lundi 12, où il y avait un événement, deux événements, trois événements, quatre événements. Et moi, je suis ici et donc là, mon sujet à moi, c'était travailler à distance dans l'ère du digital d'aujourd'hui. Et donc, j'ai partagé différentes choses, notamment les outils que j'utilise pour faciliter la communication avec les clients. Donc, j'ai parlé de Calendly, qui est un logiciel de calendrier et que tu vas pouvoir mettre sur ton site internet, sur ton portfolio, avec directement le calendrier connecté à ton calendrier Google, calendrier Apple ou autre. Donc ça, c'est pas mal. J'ai parlé de l'outil Zoom, qui est l'outil le plus répandu aujourd'hui dans tout ce qui est meeting en ligne. Et donc, en quelques clics, le visiteur va pouvoir accéder à ton site internet, cliquer sur le petit rendez-vous, prendre un rendez-vous et puis avoir le rendez-vous en ligne. Donc, tout ça de manière fluide et pratique pour le client. Comme ça, sans contact, il peut prendre des rendez-vous et te poser les premières questions pour éventuellement travailler avec toi si ça se passe bien. Alors, j'avais fait une petite présentation. Je vais avancer comme ceci, où je faisais une petite présentation comme ça avec caméra en main. Et donc, j'avais préparé cette photo que j'aime toujours. C'est très rigolo. Je ne sais pas si je vais la retrouver ici. Mais voilà, j'aime bien la sortir parce qu'on est tous un peu aujourd'hui comme ça à travailler. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passe. On peut s'habiller comme on veut en fait. Juste avec une cravate, ça habille. Et donc, ici, j'ai proposé également un portfolio que j'ai appelé le portfolio minimum requis. Et en fait, il est duplicable sur Webflow. Donc, je vais te mettre le lien dans la description de cette vidéo. Tu vas pouvoir cliquer dessus et le réutiliser. Je l'ai rendu mobile responsive. Donc, il fonctionne sur tablette, sur smartphone. Et j'ai intégré déjà mon Canendly. Mais donc, toi, si tu veux utiliser ça, tu crées ton compte gratuit sur Canendly. Et tu viens coller le petit code qui se trouve sur Canendly, sur le projet Webflow. Et tu n'as plus qu'à publier. C'est vraiment super simple. C'est simple. L'idée, c'est d'avoir en même temps une petite vidéo qui est enregistrée, mais qui est utile, pratique. Qu'après la vidéo, les visiteurs, l'auditoire peuvent mettre en pratique ce qu'elle a appris. Donc, voilà, ça, je trouvais, je mettais un point d'honneur à ce que ça se passe comme ça. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que j'étais dans le chat room pendant qu'il y avait la présentation. Donc, ça durait, la vidéo durait une demi-heure. Et les gens pouvaient poser des questions pendant la vidéo. Et donc, j'étais là pour répondre à leurs questions pendant la vidéo. Et puis aussi, après la vidéo, je suis encore resté une petite demi-heure. Et donc là, ici, ça se passe ici dans un petit chat à droite. Et donc là, ils ont posé leurs questions. Et j'y ai répondu un par un. Ici, tu vois, je suis resté un peu dans le chat. Et j'ai répondu. Et on pouvait aussi créer des polls et des quiz pour animer un peu la vidéo. Et donc là, l'accès était gratuit. J'ai vu, je voyais ici le nombre de personnes, il y avait 57 personnes intéressées par ce que je proposais. Et bien entendu, s'ils n'étaient pas là le jour de la vidéo, ils peuvent voir comme ils veulent, quand ils veulent. La vidéo se trouve sur YouTube. Quoique, je ne l'ai pas mis sur ma chaîne YouTube parce que c'est du contenu en anglais. Et ça n'a rien à voir avec ma chaîne habituelle. Mais si tu veux y accéder, n'hésite pas à me demander le lien. Je vais bien te le donner. Mais je te donne ce que j'ai proposé là dans cette présentation. Donc, c'est-à-dire le projet Webflow avec Calendly et les éléments principaux à avoir sur son portfolio. Donc là, je te mets le lien en description. Donc, profite-en. Si tu as des questions, une fois que tu l'as cloné, n'hésite surtout pas à me contacter dans la description ou sur les réseaux sociaux, Instagram ou autre. Allez, je te dis à bientôt. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao !